Avant de venir ici, j'avais des connaissances en matière de gestion des conflits, mais il me manquait la connaissance en matière de ressources pour gérer les dialogues et la médiation interconfessionnelle. Et quand je suis venu ici, les premières sessions que j'ai reçues m'ont permis de comprendre et de mesurer l'ampleur de la mission qui m'attend. Et je peux dire qu'entre mon attente hier et ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, mon objectif est atteint. Et je peux me dire que tout ce que je vais recevoir ici au cours de cette formation, je vais le mettre en application dans l'exercice de mes fonctions. C'est-à-dire, j'avais déjà travaillé avec les organisations de base en matière de gestion des conflits, ce qu'on appelle les comités de paix et de réconciliation. Mais tous ces comités de paix et de réconciliation n'ont pas des outils nécessaires pour travailler en matière de dialogue interreligieux. Et tout ce que je vais recevoir ici comme connaissance va me permettre, n'est-ce pas, d'améliorer la qualité de travail sur le terrain et de renforcer la capacité de mes collègues des acteurs locaux au niveau communal, au niveau national, pourquoi pas au niveau sous-régional. Et je crois que je vais sortir de cette formation heureux parce qu'avant de venir, j'étais insuffisant. Maintenant, j'ai atteint mon objectif et je suis très content. Et je remercie le COF, je remercie la Fondation pour cette occasion qu'il nous a donnée. Merci. Sous-titrage ST' 501